Salut à tous on est ici à l'Hippodrome de l'Enchant au Petit Prêt qui nous accueille avec générosité et aujourd'hui on va parler avec Anka Pétré qui est la fondatrice et directrice de cabinet 2-3 Consulting. Bonjour Anka, ça va ? Nous voilà de retour à la station EF. Aujourd'hui on reçoit Robert Fuh. Robert a fait une longue carrière internationale dans des grandes entreprises en particulier des entreprises de santé, de données pour la santé. La première Anka est une grande spécialiste de la blockchain. Donc Anka, qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Alors question compliquée à résumer. La blockchain pour faire très simple c'est un outil informatique qui permet d'authentifier des informations. C'est un outil de partage, c'est un réseau qui est décentralisé et donc toujours sur la décision du patient avec son consentement, il pourra décider de partager ça avec des médecins bien sûr. De sorte à ce que personne ne puisse les modifier par la suite. Donc toutes les informations sensibles qu'une entreprise ou qu'une organisation en général veut protéger et veut s'assurer que personne ne pourra les modifier sans son accord, il peut les enregistrer sur la blockchain. La blockchain c'est l'anti-Facebook. Lorsque vous générez plein de données sur Facebook, c'est Facebook qui contrôle la donnée. Elle va les revendre à des publicitaires et d'ailleurs dans certains cas cette revente est complètement illégale. Comme ça a été pas mal médiatisé avec l'affaire Cambrian Analytica. Donc dans le cas de la santé, que va faire le patient ? Il va se réapproprier sa donnée de santé qui aujourd'hui est contrôlée par les médecins, les hôpitaux, tous sauf le patient, la mettre dans la blockchain sous le contrôle du patient. D'accord. Donc c'est une base de données super sécurisée ? Absolument. Voilà. Bon bah alors j'ai tout compris, c'était pas évident. Je pense que c'est un concept qui est assez compliqué à partir du moment où on essaye d'identifier les cas d'usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser cette technologie ? Robert, tu viens de fonder une société aux Etats-Unis qui s'appelle Emblema dans la blockchain, dans la santé. Emblema est une start-up dans la santé et c'est une blockchain pour les patients. Les patients pourront stocker leurs données de santé et les partager avec l'écosystème. Notre donnée la plus précieuse, c'est notre donnée de santé. Ça permet de sauver des vies, ça permet de faire progresser la recherche. Et c'est assez paradoxal qu'il soit très très difficile, y compris en France, d'accéder tout simplement à son dossier médical. Mais qui dit blockchain dit bitcoin, monnaie, crypto-monnaie, tout ça. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec la santé ? Est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, c'est un outil et qui était particulièrement intéressant dans le cadre des crypto-monnaies parce qu'on voulait s'assurer que les transactions avaient lieu une seule fois et qu'on ne pouvait pas dépenser de l'argent deux fois. Donc finalement, on voulait authentifier ces transactions et donc on a utilisé la blockchain. Bon alors écoute, on va se promener un peu parce qu'ici il fait chaud, ça tape sur la tête. En fait, les cas d'usage, quels sont-ils par exemple en santé ? Puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. Toi, tu es spécialisé dans la santé. Donc quels sont les cas d'usage en santé ? La première grande catégorie, c'est l'authentification des informations. Dès qu'on a des informations sensibles, qu'on veut pouvoir les notariser, c'est-à-dire prouver leur authenticité, on va les enregistrer sur la blockchain. Ça peut être par exemple le cas de consentement, d'ordonnance. Le deuxième, c'est de pouvoir faciliter les flux d'informations. Parce que la blockchain, c'est une technologie qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire que plein d'entreprises différentes, plein d'organisations vont partager les données entre eux. À partir du moment où le patient le choisit, et c'est avec son consentement éclairé, c'est de partager cette donnée à des fins de recherche clinique. Parce qu'on sait parfaitement que pour faire progresser la recherche, pour découvrir de nouveaux médicaments, la donnée, notamment la donnée en vie réelle, est absolument essentielle. La donnée en vie réelle, ça permet aux autorités, notamment, de mesurer des effets secondaires. Ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est que les autorités, lorsqu'ils suspectent un effet secondaire, vont demander au laboratoire pharmaceutique de faire une étude, une étude en vie réelle. Le laboratoire va recruter des médecins, au retour, vont recruter des patients. Ils collectent la donnée, et c'est un processus qui est très long, qui est très coûteux, et surtout qui est très aléatoire. Ce qu'on fait avec Embléma, le patient va consentir à ce que cette donnée soit exposée en même temps au laboratoire et aux autorités, avoir un accès sur une donnée individuelle, pleinement consentie en termes de partage par le patient, et surtout une continuité dans le suivi. Dans l'industrie pharma, la confiance, c'est vital, évidemment, mais la confiance, il y a à plusieurs niveaux. Il y a la qualité du médicament, la contrefaçon, bien entendu. Il y a plein de choses. Quels sont les sujets qui importent et que la blockchain peut dénouer en termes de confiance pour l'industrie pharma ? Il y a deux grandes problématiques sur lesquelles les entreprises travaillent en lien avec la blockchain. La première, c'est la confiance dans les essais cliniques. Être sûr que le médicament qui est mis sur le marché, finalement, a respecté le bon processus, parce que les résultats sont fiables. Donc, en fait, finalement, l'information politique... Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas fiables ? Alors, il y a certains problèmes. Une étude a montré que jusqu'à 80% des résultats des essais cliniques sont non-reproductibles, c'est-à-dire qu'il y a des manques dans les publications. La blockchain est donc un élément central de la transformation des industries de santé. Alors, comment vois-tu la blockchain et, d'une façon générale, la transformation digitale dans les industries de santé ? Oui, je pense que la blockchain est un élément central de cette transformation digitale parce qu'elle transforme la façon de collecter les données en vie réelle. Mais aussi pour le public, parce que le public veut s'assurer que le médicament qu'il prend a été conçu dans les meilleures conditions. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour le patient, la blockchain, c'est son coffre-fort individuel. Et il n'y a que le patient qui a la clé à ce coffre-fort. Personne d'autre n'a la clé. Donc, si le patient décide de ne pas partager la clé, il n'y a rien qui sort et la donnée est totalement confidentielle dans le sens où seul le patient peut accéder à la donnée. Bien entendu, ce qu'il y a dans le coffre-fort, ce sont des données anonymisées, donc déidentifiées dans les règles de l'art, comme tout partage de données de santé. Bon, en cas là, on n'est pas à Deauville, on est toujours au Petit Prêt, ce qui est vraiment un endroit super pour faire la fête. Je crois que c'est fait pour, d'ailleurs. Tu nous as parlé des essais cliniques. Quels sont les autres sujets où la confiance est absolument indispensable dans l'industrie ? Alors, le deuxième grand sujet à l'heure actuelle dans l'industrie pharmaceutique, c'est la transparence sur la supply chain. La lutte contre la contrefaçon, contre la falsification des médicaments sur la chaîne de distribution. Et finalement, dans cette supply chain, la blockchain ne va pas avoir un rôle disruptif parce qu'il y a suffisamment d'outils à l'heure actuelle qui rendent cette supply chain plus ou moins sécurisée. Par contre, ce que peut faire la blockchain, c'est renforcer la responsabilisation de chacun des acteurs, s'assurer que quand on dit qu'une palette est auprès d'un distributeur, elle est bien là et qu'on a bien les bonnes quantités. Ce que tu appelles la notarisation, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait un notaire qui est notaire. On voit bien l'intérêt pour les patients, on voit bien l'anonymat et la sécurité. Pourquoi maintenant les labos pharma doivent-ils utiliser la blockchain d'embléma ? C'est une façon nouvelle de faire de la collecte de données en vie réelle. Aujourd'hui, c'est une collecte qui est très très manuelle, qui est incertaine en termes de qualité de données qui est produite, qui est très très coûteuse et longue. Et en disposant finalement de données individuelles avec un consentement plein du patient, une continuité de ce suivi du patient à partir d'essais cliniques jusqu'à 20-30 années après l'essai clinique, une possibilité de partager en toute transparence ces données en vie réelle avec les autorités, les laboratoires ont cette opportunité de faire des partenariats avec les autorités et de changer complètement la donne en termes de confiance qu'ils peuvent créer avec les autorités de santé. Tout à l'heure, tu parlais de pays où il y a vraiment des investissements sur la blockchain. Donc moi, j'ai entendu parler effectivement des pays qui investissent énormément en santé en général, en Estonie, en Israël, à Singapour, dans les pays nordiques. De quels projets tu pourrais nous parler ? Alors ce qui se fait dans ces pays-là, c'est surtout en lien avec les données du patient. C'est-à-dire qu'on va sécuriser les accès aux dossiers des patients et on va fluidifier le partage d'informations entre différents professionnels de santé. On dit souvent, et je pense que c'est vrai, que l'industrie pharmaceutique a pris un peu de retard dans son sens digital. C'est une industrie qui est très très portée sur des actions manuelles, du face à face avec la visite médicale, même les essais cliniques aujourd'hui, c'est une action qui est très très manuelle. Et finalement, ils ont besoin de beaucoup d'aide, de conseils, d'éclairage de personnes qui viennent d'Android, des industries, pour pouvoir leur donner des stratégies, des actions, des pilotes sur le digital. Et ça va devenir quelque chose d'extrêmement important pour les laboratoires, dans leur efficacité et de leur pertinence dans le monde du demain. Maintenant, le constat qu'il faut faire dans ces pays-là, c'est que l'acteur principal de cette transformation, de ce mouvement, c'est l'État. En Estonie, c'est poussé par l'État. Bien sûr. Aux États-Unis, c'est par exemple la FDA qui se positionne. Dans les pays nordiques également, quid de la France ? L'État pourtant est extrêmement régulateur en France. Tout le monde attend après l'État en se disant quand est-ce que l'État va nous donner de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une attente de l'écosystème que l'État intervienne d'un point de vue financier. Mais en tout cas, c'est une prise de position pour l'utilisation de cette technologie. Oui, parce que l'État intervient de façon réglementaire. Absolument. Et donc, quand on ne sait pas où on va d'un point de vue réglementaire, on hésite à investir d'un point de vue technologique. Exactement. D'accord. Donc, il faut que l'État clarifie finalement son corpus réglementaire et sa stratégie autour de ça. Quand on assiste à des conférences et qu'on demande souvent à la salle quel acteur va être moteur de ce changement, on est d'accord à 99% que c'est le patient. Ça ne viendra pas de l'État, ça ne viendra pas des entreprises privées. Mais comment éduquer le grand public sur la blockchain ? C'est quand même super compliqué, tu vois. Alors non, évidemment, ce n'est pas simple. Et je pense que moins on parlera de blockchain, mieux on supportera. Ah, tu vas par ton mot de vie. Non, justement, au contraire. Moins on parle de la technologie, plus on parlera de ses usages. D'accord. Et finalement, c'est là tout l'intérêt. En tout cas, d'abord, merci beaucoup pour tes réponses. J'espère que tu as apprécié l'endroit. Tu connaissais ? Je connaissais un petit peu, mais c'est un endroit exceptionnel. C'est exceptionnel. Merci à toi. Eh bien, écoute, on se retrouve, fiers amis, on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Et d'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501